Les chevaux venus de la mer, le grand steeplechase de Paris 2015 a ce profil maritime en effet. Deux concurrents viennent d'Angleterre et d'Irlande, ils ont traversé la Manche. L'un, Bellavie, le vainqueur 2013, revient, il arrive de la côte atlantique, la Palmyre, et le grand favori Miller Thomas s'est entraîné, lui, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il est juste là en exclusivité mondiale. On va juste l'apercevoir, regardez, les petits préparatifs, il est là, il a la chance d'avoir des petites tresses, ça va ? Bien, bien, et lui il est calme ? Il est très calme, il est très calme. Avant la tempête, il est calme avant la tempête, dans deux heures, ça va partir, allez Miller. Allez, venez au cours, s'admirez la vedette des pistes, le Miller de Doteuil. Face à la foule accourue pour l'édition 2015 de la plus grande course d'obstacles en France, Miller Thomas s'élance à 6 ans pour un immense défi, offrir enfin son premier grand stipple à tout son pourtant célèbre entourage. Mais il affronte le vieux Shannon Rock, déjà trois fois deuxième, et le revenant Bellavie, vainqueur de l'édition 2013, soutenu par une joyeuse équipe de supporters mayonnais, qui font heureusement plus de bruit que les sinistres guichetiers du PMH en grève. Vous n'avez pas la tête d'un gréviste, vous, je ne sais pas pourquoi ? Non, moi je suis un artiste, il y a des artistes qui ne font pas de la grève. C'est un peu comme un funambule sur un fil, et à chaque instant tu crois que tu peux tomber, et chaque obstacle c'est un peu une délivrance si tu veux. Quand il a gagné il y a deux ans, j'y comptais vraiment, alors il y avait vraiment de la pression, vraiment de la pression. Disons que là je croisais vraiment les doigts, cette fois-ci je crois que je vais serrer les fesses. Lui qui n'est pas entraîné par un poids lourd, mais par Dominique Bressou, l'ancien jockey qui a dû quitter Paris en 2013 pour retrouver un second souffle à Drachet dans la baie du Mont-Saint-Michel, Milord Thomas cherche à monter sur un piédestal qu'il mérite pourtant déjà. Ce fils de Cap-Garde élevé par la famille Michel, et le jeune Thomas Le Boucher, au ras du lieu des champs en Normandie, a gagné sa première course à Dieppe avant de se révéler soudainement à l'automne 2013 à Auteuil à 4 ans. Les médias, je trouve, après avoir gagné le Mont-Égile-Douard, et là il joue cela, on ne faisait pas un grand cheval, même pas un très bon cheval, on faisait un cheval lambda normal, donc voilà. Pour moi c'est le mental qui fait le craque, rien ne le dérange, le cheval est toujours gêne, même si intérieurement quand il est en course il est un peu stressé, mais le matin à l'entraînement, il marche à l'économie, un travail n'est jamais dur, voilà, le mental des craques. Quand on sait que certaines personnes attendent ce moment toute leur vie, et que moi j'ai 21 ans, c'est le cheval de la famille qui court le grand stifle aujourd'hui, c'est un moment extraordinaire. Ils ont tout gagné depuis longtemps et plusieurs fois, mais tant le jockey de Milord Thomas, Jacques Ricou, quadruple cravache d'or, que Maggie Bryant, 87 ans, la dame au fameux chapeau rouge, puissante propriétaire en France depuis les années 70, n'ont remporté le grand stifle-chesse de Paris. Une consécration qui a aussi échappé à son entraîneur Dominique Bressou, alors jockey en 2003, et qui suite à une mise à pied subie en Italie, a dû regarder depuis les tribunes s'envoler l'île marine avec Christophe Pieux. Alors qu'il a pris la tête, Milord Thomas va donner au public une énorme frayeur en mettant un coup de frein au premier passage de la rivière des tribunes. Mais il se remet tout de suite dans le rythme, à côté de Shannon Rock qui s'est rapproché. Milord Thomas franchit 100 heures la rivière pour la deuxième fois, puis il survole le ready-champ fence devant lequel Belle-Lavie doit s'arrêter. Chute de Pindard le numéro 4. Milord Thomas se retrouve seul au commande avec Shannon Rock, les deux favoris qui se détachent pour la dernière roue. Milord Thomas, Jacques Bressou, Shannon Rock qui vient à son extérieur, et la jacquette 3-3 deuxième de ce grand stifle-chesse de Paris. Mais Milord Thomas, on n'a que faire, car Milord Thomas se relance maintenant encore, la casacque de Magalhães-Briant, l'entraînement de Dominique Bressou, et la première victoire dans le grand stifle-chesse de Paris, de Jacques Bressou. Les 150 derniers mètres, c'était acquis. C'est après la dernière quand même, que là on demande s'il va repartir. Mais bon, c'est un bon cheval. Et toi, à titre personnel ? Il me réconforte avec le grand stifle, parce qu'il me restait en tant que jockey en travers de la gaffe, et de gagner avec ce cheval-là que j'ai fabriqué, que j'ai amené le jour J au top niveau, je peux être fier de ça. Les gars, vous avez fait quoi là ? Vous avez fait quoi là ? Un gros câlin. C'est génial, c'est super. Quelle course, hein ? Beaucoup d'évolution. Et nous avons fait peur la rivière. Apprécié du grand public, comme tout son tenace entourage, Milord Thomas se voit offrir à son retour un triomphe rarement vécu à Hauteuil. J'ai eu peur, t'es arrivé en même temps, dis-moi tout. Ouais, j'ai eu peur. J'ai voyé le train de rock. Je ne suis plus en face dans mon dos. Ah, je ne sais pas, c'est possible. Mais je sais que mon cheval, il ne craque jamais. J'y allais, on y va. Puis en train de rock, il a bien démarré. Il prend son temps pour sauter. C'est incroyable, un rêve qui devient réalité. 30 ans que j'attends, peut-être plus. Depuis que mon frère, George Armstrong, courait ici. Il aurait mérité de gagner. C'était un bon gars. J'ai vraiment eu peur à la rivière. Et avant, déjà, il ne sautait pas très bien. Et je me suis dit, ouh, on va devoir l'arrêter. Car on doit toujours protéger nos chevaux. C'était l'option sage. Mais après la rivière, il a semblé retrouver le bon rythme. Il a pu reprendre son action, repartir de l'avant. À l'habitude, c'était un bon sauteur. Et si on avait eu des doutes avant coups, mon manager, David Powell, nous aurait appelé pour savoir si on devait vraiment courir. Après 4 décennies d'efforts, Maggie Bryant a accompli le rêve de toute une vie. Dès sa première tentative, Milord Thomas est devenu roi d'Auteuil dans le grand stipple chase de Paris 2015. Désormais, le cheval venu de la mer peut retourner face au Mont Saint-Michel pour regarder l'histoire droit dans les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...